Mon client ne me paye pas, que dois-je faire ? Bonjour à tous, je suis Alexandre Cormon, coach en business et je vous amène au niveau supérieur grâce à mon confrère Rachid Elmam qui est avocat. Bonjour, je vous présente Rachid Elmam, je suis avocat au Barreau de Paris depuis 2010. Alors du coup, le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est mon client ne me paye pas. Moi, j'ai beaucoup de chance, ça m'arrive très 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 rarement parce que du coup, on est payé avant quand on a une prestation sur Internet. Mais comment faire quand on a un client alors qu'on est entrepreneur du web ou qu'on fasse de la location de camions ? Comment on réalise finalement un recouvrement lorsque son client ne paye pas ? Oui, alors le problème de recouvrement de vos créances est un problème qui est assez récurrent. Je m'explique, c'est que vous êtes commerçant ou vous êtes un professionnel et vous vendez des prestations ou des produits. Malheureusement, il s'avère que parfois, certains clients ne payent pas spontanément vos factures. Et à ce titre, vous devez vous prévenir contre le problème du recouvrement des créances. Alors du coup, voilà, on a le client qui ne nous paye pas, on a le client qui est un petit peu de mauvaise foi. Quelle est la première étape ? Est-ce que c'est d'envoyer un courrier d'avocat par exemple ? Est-ce que c'est… La première étape, c'est de l'appeler tout simplement ou de l'envoyer un mail pour expliquer le retard du paiement. D'accord. Et c'est mieux d'avoir un mail ? C'est une preuve écrite, non ? Oui, un mail, c'est une preuve écrite. En même temps, ça permet d'avoir une reconnaissance de créance. D'accord. Ok, très bien. Et imaginons qu'on soit vraiment avec une personne de mauvaise foi parce que je suppose que quand on a un client qui ne paye pas, moi, ça m'est arrivé par le passé. Du coup, j'envoyais un email, ça ne répondait pas. Et là, j'aurais aimé avoir des conseils un petit peu. Est-ce qu'il faut faire appel à un avocat, à un huissier de justice ? Comment ça se met en place la procédure ? Alors, c'est qu'au préalable, il convient, avant toute transaction, d'établir une sorte de document contractuel qui va permettre de vous servir ce document dans le cadre d'un recouvrement. C'est super intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en amont qu'on doit gérer la situation. C'est dans les contrats. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on parlait toujours de l'avocat sert à prévenir. C'est-à-dire que quand on fait appel à un avocat, il va étudier toutes les clauses et c'est lui qui va incorporer en amont, finalement, toutes les clauses nécessaires au recouvrement. Oui, parce qu'il faut savoir que la simple facture est insuffisant pour pouvoir procéder au recouvrement d'une créance. Alors, il faudrait quoi en plus, par exemple ? Aujourd'hui, ce qu'il faut, ce qui est important, c'est une reconnaissance de la créance, de la part du débiteur. Pourquoi ? Je m'explique. Quand vous proposez un produit ou une prestation, il convient toujours d'établir un devis avec l'acceptation du client. D'accord. Donc, il y a devis, acceptation du client, facture derrière qui peut permettre d'avoir la certitude qu'on va pouvoir obtenir notre... Oui, c'est que vous devez avoir un élément contractuel. Ça peut être un devis, un contrat, un bon de commande. Il faut avoir un document permettant d'attester l'accord de votre client sur la réalisation des prestations ou de la vente du produit. Et du coup, si c'est le cas, si on a ce document, mais que la personne ne veut pas payer, quels sont les recours qui sont à notre disposition ? Le premier recours, c'est une relance amiable, mise en demeure de payer. Et si malheureusement, ça ne marche pas ? Ensuite, vous pouvez toujours l'assigner devant le tribunal compétent pour réclamer la somme qui vous est due. Quand on dit assigner, est-ce que ça nécessite l'intervention d'un avocat ou est-ce que le commun des mortels peut le faire ? L'idéal, c'est d'avoir recours à un avocat, mais pour certaines créances qui sont faibles, le recours à un avocat peut s'avérer un obstacle. Mais vous avez également le droit, vous offre la possibilité de déposer une requête en adjonction de payer. C'est une procédure qui est assez simple, mais qui est très contraignante après. D'accord, c'est-à-dire qu'au départ, c'est simple, et puis après, derrière, ça devient simple. Oui, parce que quand vous signifiez l'ordonnance, il se peut que votre débiteur fasse opposition. Et dans ce cas-là, vous rentrez dans un compte enceux judiciaire. D'accord, ok, très bien. Alors du coup, aujourd'hui, il y a pas mal de petites options qui s'adressent à vous. Je pense que ce qu'on doit retenir de cette vidéo, c'est finalement, ne refaites pas la même erreur. Si vous avez des problèmes avec votre recouvrement de paiement… C'est qu'il faut définir un système permettant de préparer un dossier de recouvrement. D'accord, ok. Donc la prochaine fois, déjà, blindez bien vos CGV. Les CGV, les bons de commande, les devis, le contrat. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont indispensables. Je sais franchement que ça peut paraître lourd. Quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit « mais non, je ne vais jamais faire ça, c'est trop chiant. » Moi, je marche à la confiance, je marche à la parole. Et puis, quand on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont un petit peu malhonnêtes ou qui n'ont pas la capacité de paiement tout de suite, immédiatement, on se rend compte qu'on a été biaisé et ça met en danger notre entreprise. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont indispensables. Merci beaucoup, Rachid, pour cela. Et du coup, ce qui est important aujourd'hui, c'est de bien prévenir et puis derrière, d'utiliser la bonne solution en fonction de la somme. Parce que c'est en fonction de la somme. Oui, après, il faut être lucide. Pour des recouvrements de créances de 80, 100 euros, il faut peut-être parfois faire une croix dessus. Oui, parce que malheureusement, on n'y arrivera pas. Parce que malheureusement, l'énergie, les coûts, les frais… Le temps qu'on va passer. Le temps bon. Effectivement. Donc, en fait, ça s'adresse vraiment à des montants plus importants. Ça s'adresse à des montants un peu plus importants et aussi un élément important à voir, la solvabilité de votre débiteur. Parce qu'entamer une procédure et en face de vous, vous avez un débiteur qui n'est pas en mesure de régler votre créance, c'est un peu tondre à neuf. Merci beaucoup en tout cas, Rachid, pour ces conseils. Je pense que c'était très puissant. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Je ne serai pas là pour y répondre, mais tu devras le faire, je pense. Oui, avec plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne, vraiment. Abonnez-vous pour recevoir des conseils, passez au next level. La prochaine vidéo, ça sera sûrement sur le business d'entrepreneuriat. Donc, n'hésitez vraiment pas également à nous suivre, à nous commenter et à mettre un pouce bleu. Un pouce bleu. Oui, ça nous donne de la joie de vivre. Ça nous donne envie de faire des vidéos encore meilleures. Merci, au revoir. Merci les amis. Ciao.